... Matinée de mobilisation à La Roche-sur-Yon avec trois mouvements ce matin. Le premier avait lieu à 10h30 avec un rassemblement devant le collège Hériau, un rassemblement en destination du personnel enseignant des collèges. Alors on avait à peu près une tarentaine de personnes à ce premier rassemblement avec principalement des professeurs des collèges de La Roche-sur-Yon mais aussi du collège de Belvigny avec un mouvement qui a pu interloquer, interpeller un petit peu les passants puisqu'on avait un cercueil, un faux cercueil posé devant le collège Hériau pour symboliser les funérailles du collège unique. Les enseignants qui protestaient contre la mise en place en 6e et en 5e à la rentrée prochaine des groupes de niveau. Ils estiment que cela va stigmatiser et désavantager encore plus les élèves déjà en difficulté. Deuxième rassemblement à 11h devant l'hôtel de ville et de l'agglomération de La Roche-sur-Yon à l'appel de la CGT, un rassemblement destiné uniquement aux agents de la ville et de l'agglomération. Ils protestaient ici contre le fait que le maire ait refusé de leur accorder notamment la prime de pouvoir d'achat, une prime donc créée par l'État mais qui est accordée au bon vouloir des collectivités territoriales. Protestation aussi contre les conditions de travail et le lissement des heures de travail en 2024. On retrouvait là à peu près une cinquantaine d'agents de la ville qui étaient donc présents pour ce rendez-vous. Tout le monde s'est ensuite rassemblé ici, vous le voyez derrière moi, place Napoléon pour partir en cortège en direction de la préfecture de la Vendée. Cette fois-ci un rassemblement à un appel national intersyndical pour protester contre le manque de moyens de la fonction publique et aussi contre le gel du point d'indice. Ils souhaitent une revalorisation du point d'indice à hauteur de 10%. Le cortège compte à peu près 150 à 200 personnes pour cette mobilisation à la Roche-sur-Yon.